Aujourd'hui, nous sommes le Bet Tammuz. Pour expliquer à quel point Akadosh Baruch Hu est infini, hier on a fait un comparatif. On a dit, de la même manière que pour un être humain, entre sa forma, son intelligence, et son action, il y a une différence. L'intelligence, elle est en lui, elle est proche de lui, alors que l'action, c'est déjà détaché de lui-même, même si c'est lui qui l'a fait, même si c'est l'émanation et la concrétisation de ce qu'il a pensé, de ce qu'il a élaboré, mais quand même, l'action, elle est déjà loin de lui, elle est coupée de lui. De la même manière pour Akadosh Baruch Hu, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est racham, ou bien il utilise sa forma, et bien sa rochma à Hachem, rochma de Hatzilut, et bien cette rochma de Hatzilut, elle est détachée de lui, comme l'action est détachée de nous. Maintenant, le Admor Hazaken, aujourd'hui, il dit, mais même ce comparatif-là, limite Hachem, puisqu'on aurait pu dire tout simplement que Hachem, le etsem d'Hachem, l'essence même d'Hachem, n'a rien à voir avec la rochma. Ce n'est pas simplement que c'est détaché de lui ou pas, c'est que ça n'a absolument rien à voir. Pour comprendre ça, aujourd'hui, l'Admor Hazaken nous dit, oui, mais à part le fait de dire, par la négation, qu'on ne peut pas comprendre, c'est la seule manière qu'on peut essayer de comprendre dans le côté positif. C'est-à-dire, si on avait dit que Hachem, on ne peut pas le comprendre, et bien même ça, c'est encore plus limité. Pourquoi ? Parce que c'est exactement, et l'Admor Hazaken lui donne un exemple, c'est exactement comme si on dit que cette personne est tellement intelligente, ou bien son intelligence est tellement fine, que je n'arrive pas à l'attraper dans mes mains. À partir du moment où je dirai une chose pareille, je suis ridicule, parce que l'intelligence, c'est quelque chose qui est spirituel, et attraper les mains dans les mains, c'est quelque chose qui est matériel, ça n'a rien à voir, les deux n'ont rien à voir. Donc la seule manière pour arriver à dire qu'Hakadash Bauch Hu, pour comprendre à quel point la Chochma d'Hakadash Bauch Hu est détachée de lui, c'est l'exemple que l'on a donné. Mais bien évidemment, bien sûr, tout ça, ça n'a rien à voir avec Akadash Bauch Hu. Et en vérité, quand on dit que pour Akadash Bauch Hu, il est Raham, quand on dit qu'Akadash Bauch Hu, il est Rahum, qu'est-ce qu'on veut dire ? On veut dire que lui, c'est l'émanation de la Chochma, c'est-à-dire la source de la Chochma, elle vient, elle provient d'Hachem. À la différence qu'elle n'est pas créée d'Hachem, mais elle provient d'Hachem. Donc il y a une certaine proximité, mais quand même, malgré tout, c'est complètement détaché d'Akadash Bauch Hu. En d'autres termes, quand on dit qu'Hachem, il est Raham, qu'Hachem, il est Rahum, ça veut dire que cette mida de Chochma, de pitié, si tu veux l'acquérir en toi, si tu veux la comprendre, sache que ça, c'est une mida qui provient directement d'Akadash Bauch Hu, dont sa source est liée avec Hachem. C'est ça que l'on veut dire, mais on ne veut surtout pas l'autre côté limité à Kadash Bauch Hu.